Il faut imaginer demain, à la nuit tombée vers 17h30, le cénotaf de Joséphine Baker, porté par six aviateurs de l'armée de l'air, remonter sa tru soufflot jusque vers le Panthéon. Alors derrière moi, la cérémonie est en préparation. J'ai dit cénotaf et non cercueil. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était l'une des volontés des enfants que leur mère repose à tout jamais en paix au cimetière de Monte Carlo. A la place de son corps, un peu de terre, des lieux qui ont compté pour elle, à savoir sa ville natale, Saint-Louis dans le Missouri, Monaco, Paris et bien sûr les Milan, en Dordogne où elle a vécu une trentaine d'années. Demain soir, sur cette façade également du Panthéon, sera projeté le visage de Joséphine Baker, la voir, l'entendre, c'était également la volonté des enfants. Deux d'entre eux liront un court texte de leur mère demain soir, car il faut le rappeler, au-delà de la résistante, de la militante Joséphine Baker, c'est avant tout une artiste, la première du spectacle vivant à faire son entrée au Panthéon. Peut-être la raison de la foule attendue demain soir. Brian, l'un des enfants de Joséphine Baker, nous confiait attendre pas moins de 15 000 spectateurs demain soir à l'extérieur.